Hey ! Salut tout le monde, c'est Pascal Man et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo ! On va continuer notre let's play sur Batman Donc j'enregistre tout à la fois parce que ce week-end je suis pas chez moi et que j'ai eu le PC de dépannage tout près du week-end, enfin jeudi, et qu'à partir de vendredi je commence à travailler le soir, bref Hey Batman, je crois que je commence à trouver Ivy attirante, vous voyez ? C'est normal Donc bref, je vais essayer de, je pourrais pas voir vos commentaires tout ça, je pourrais les voir que dimanche, enfin si je vais les regarder je vais répondre tout ça mais je pourrais en faire part que dimanche dans mes nouvelles vidéos, voilà tout simplement Donc on va aller voir Gordon Dès que j'arrive de toute façon déterne Allez au diable ! Foutu bureaucrate, on est seul dans cette histoire On s'en sortira, quelles sont les nouvelles ? On a des incidents qui surviennent dans toute la ville, Cash, faites nous un compte rendu Bon, voyons voir D'accord D'accord Par ailleurs, l'homme mystère a été aperçu plusieurs fois en train de rôder vers le dépôt ferroviaire Le connaissant, il doit préparer un mauvais coup Je sais que vous êtes occupé mais le peu d'aide que vous pourrez apporter sauvera des billes Ne vous inquiétez pas Jim, j'ai quelqu'un qui enquête sur l'épouvantail Je vais voir ce que je peux faire Parfait, j'ai renvoi Bon, on va faire les quêtes principales Je m'occuperai de ça plus tard L'épouvantail est la priorité Bonne chance là-bas, Batman Je suis content pour me barrer Allez hop, c'est parti C'est fait très 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 cinématique quand même Ouais, pour ce gars Il va plus pouvoir se regarder dans la glace après ce qu'il s'est passé dans ce respect Eh Batman, l'épouvantail t'a filé entre les doigts ? Tu m'as cassé le poignet pour rien Il avait projet pour toi, Batman Ta gueule Allez hop Putain c'est beau Pas de temps de chargement tout ça Ce truc est passé au niveau supérieur ? D'après le soutien aérien, il s'est changé en tank Bonsoir, Monsieur Will J'ose espérer que la voiture réponde à toutes vos attentes En fait, Lucius, je trouve qu'elle se traîne un peu Je m'attendais à ce type de commentaires de votre part Laissez-moi un petit moment pour activer la fonction de post-combustion Merci, Lucius C'est très noble à vous et trop Vous voulez me remercier, Mathieu Will Essayez de ne pas faire de sortie de route J'aurai bientôt de nouvelles améliorations Allez, on est parti On s'est trompé de route Putain bon Bon alors, il y a beaucoup de monde Il y a beaucoup de monde qui se plaignent que Que le jeu est beaucoup situé au niveau de la Batmobile Mais en même temps, c'est pas plus mal Parce que dans Origin, c'était très très chiant je trouve De se balader à pied Moi, ça me cassait énormément les couilles En fait, si on peut aller un peu plus vite C'est cool D'accord Oh la 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 En espérant que ça ait pas lagué pour vous Désolé si ça a lagué C'est parce que la batterie du PC Est marquée batterie faible Donc je sais pas si ça a fait lagué le PC J'espère pas Bref Ok Du coup, j'ai même pas vu l'animation mon gars Là j'ai un peu une installe chaotique Je vous le cache pas Donc il y a rien qu'on puisse traquer Peut-être qu'on prend les choses dans le mauvais sens Si au lieu de chercher la toxine On se tournait vers son processus de fabrication J'aurais dû y penser La réaction génère un pic de radiation unique Scanner la ville et trouver cette empreinte énergétique Comme ça, on saura où l'épouvantail fabrique sa toxine Ça va prendre quelques heures pour aligner les satellites On a pas le temps Je vais rediriger l'antenne des studios de cinéma Bruce, j'ai eu mon père Je déteste lui mentir Il me tuerait s'il savait que je suis encore en ville Il s'en veut encore pour ça On arrêtera l'épouvantail La meuf on dirait qu'elle a genre 20 ans Mais elle a une voix de vieille C'est bizarre quand même Bon Ouvre la porte s'il te plait Attends Nice, on s'est testé Jim, on a un moyen de localiser l'endroit où travaille Crane Dieu merci, qu'est-ce que je peux faire ? Préparez vos hommes Je vous ferai signe des commencions en plus Parfait Les voûtes de pluie sur la cape et tout ça c'est plutôt badass Allez ma gueule Alors je prendrais bien la bête mobile mais bon ce sera grave on est en train de planer, on est pépère Est-ce qu'il y a le métro qui passe ? Est-ce qu'il y a le métro qui passe ? Est-ce qu'il y a le métro qui passe ? C'est du bleu ! C'est magnifique ! Ça fait très Tim Burton et ça que j'adore Pour moi Tim Burton ça reste quand même les Batman les plus classe Au niveau des films Après ceux de Christopher Nolan sont quand même plutôt stylés aussi Mais bon, il n'y a pas l'esprit un peu gothy comme ça là Que j'aime tant On y est là ou pas ? Donc apparemment le jeu n'est pas super long Il a pris un plot Il m'a dit qu'il doit y aller Il n'était pas long du tout Donc euh... Ah d'accord Il est chaud de la night Le générateur est endommagé Je dois le contourner et alimenter directement l'antenne Rebonjour monsieur Wayne Que puis-je faire pour vous cette fois ? Le treuil électrique est prêt au déploiement Il est opérationnel à 100% Sauf si vous avez l'intention de hisser votre voiture Jusqu'au sommet d'un immeuble Vous êtes télépathes La télépathie fait partie de mon travail monsieur Wayne La batwing est en route Ok Bon bah alors go Voilà c'est ça que je voulais faire en fait depuis tout à l'heure Putain le jeu est quand même magnifique sans déconner c'est bluffant Je vois la batte Ok Nice Genre le truc qui se transforme D'accord D'accord Comment avez-vous prévu de hisser la voiture jusqu'au toit ? J'improviserai Le treuil a besoin d'un point d'ancrage solide pour fonctionner Une fois attaché il suffit de faire marche arrière Et s'il vous plaît soyez prudent avec la voiture monsieur Wayne Je le sens pas ce truc je le sens pas Je peux pas monter là-dessus moi je suis pas Ah ouais ça m'énerve D'accord il faut reculer comme un vrai corps En fait je sais pas trop ce qu'il s'est passé au niveau de la vue mon gars mais bon c'était assez dégueulasse Ah remonte tout de suite Batman En fait je sais pas pourquoi ça se met en vue FPS comme ça c'est assez dégueulasse Je le sens pas Encore loupé c'est ça ? Ah il va falloir utiliser son propulseur là Allez mec C'est juste incontrôlable Allez on est reparti Ah voilà remets moi comme j'étais avant C'est parti Ah mais j'ai essayé Oh lololololol c'est pas C'est parti Ah il faut vraiment que je me fasse aux touches je suis désolé Ah mais j'ai vraiment dedans c'est tout à fait Ok Donc Ah oui Ah je m'envoie c'est quand même assez compliqué leur histoire je vous jure j'ai envie de rachit la grosse baisse de framerick ça va être super hardcore est-ce que t'es sérieuse batmobile en fait ce qui me perturbe c'est que je recule pas avec air 1 et que je recule avec air ça il faut vraiment que je m'y fasse non non on va y aller tout doux et mais je parle pas parce que là je suis putain de concentré c'est quand même la grosse dèche ce qu'ils nous ont fait là attends parce que là je regarde un peu où il faut aller ok wow 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 le point d'ancrage est bien fixé au mur je ne peux pas le faire bouger mais peut-être qu'il peut supporter le poids de la batmobile ah mais à chaque fois je me gore des touches ok stylé là tu vois je vais aller mollo aussi parce que j'ai pas envie de me fail c'est bon ou pas ? je crois que j'ai repéré un otage sur les quais à l'est des studios de cinéma les coups de feu ont été tirés terminé c'est bon quoi c'est bon quoi c'est bon quoi c'est bon quoi C'est pour ça, quoi. J'espère que c'est la dernière fois qu'ils me sortent des circuits comme ça. On n'est pas sur Trackmania, là. On est sur Batman. On robine. On va me tenir au courant de temps en temps. On fait équipe, je te rappelle. Il veut seulement aider, vous savez. Est-ce que l'antenne est prête ? Oui, mais il nous faut une tour à micro-ondes pour trianguler la position de l'épouvantail. Il y en a une chez Falcon Shipping dans le chaudron. Je l'ai indiqué sur votre carte. Merci, Oracle. Ok. Bon, c'est nice. Bon, on doit aller quand même super loin. N'est-ce pas ? Allez, hop, c'est parti. Ah non, mais t'es sérieux, tu m'as niqué mon accélération. Allez, hop. Tu vois toujours des petites voitures de police qui sont là ? C'est pas mal, c'est pas mal. C'est bien fait, c'est bien fait. Ça va être quand même un boulot de port de faire tout ça graphiquement. Ça va être assez impressionnant. Le jeu a été ultra buggé sur PC. En même temps, il était une équipe réduite. C'est l'heure de s'éclater. L'épouvantail aura plus de Gotham à gazer. On perd du temps. On a pris le contrôle de toute la ville et on est là à surveiller une stupide antenne. Les hommes de l'épouvantail surveillent l'antenne. Je dois évaluer le danger et planifier mon attaque. Cinq soldats, tous armés. S'ils me repèrent, ils tueront l'otage. Je dois atteindre un point d'observation pour les attirer dehors. Il a dû respirer un peu trop de son gaz. Je serais curieux de te voir et lui dire ça en face. Sauf moi, je n'ose même pas le regarder. Si je ne les sépare, ils seront plus faciles à avoir. Eh, vous entendez ça ? Il y a quelqu'un dehors. Ok, donc maintenant, il faut que je les bute en par un. C'est génial. A votre demande, j'ai créé une série de simulations. Ah, là, c'est ça que je veux. Donc, où est son pote ? Il est là. Les hommes de l'épouvantail retiennent encore un l'otage à l'antenne. Je ferais mieux dire tourner avant qu'ils ne commettent une grave erreur. Tac. Encore trois soldats à l'intérieur. Ils se pensent en sécurité ensemble. Les hommes de l'épouvantail retiennent encore un lundi. Lucius, j'ai affaire à une prise d'otage. Trois hommes armés. Il faut que je les neutralise avant qu'ils aient le temps de réagir. Tout est prêt ? Tout est prêt ? Des plaques flexibles sur une couche blindée de fluide mer. Il y a quand même le steel. Wayne Enterprise. Allez-y Lucius. Maintenant. C'est déjà en route, monsieur Wayne. Les mouvements, ils sont putain de trucs. C'est quand même super stylé. On m'appelle Batman Arkham City, tu sais. Ok, donc là, on a la vraie tenue de Batman Arkham Knight. Celle un peu robotisée, on peut le dire. Chiffrer une version de comics de Batman qui tue des gens, en fait. Juste voir ce que ça donne. Ça doit être pas mal, quand même. Ça doit être pas mal. Bien, monsieur Wayne, je vais tout vous expliquer. Les couches extérieures et intérieures de la tenue sont constituées de tissages triple trempés au titane. Mais c'est entre ces couches que ça devient intéressant. Le fluide mer Wayne Tech se solidifie en cas d'impact. En absorbant ainsi les chocs, vous pourrez appliquer davantage de force à vos contres. L'armure liquide est aussi plus souple que celle en fibre que vous portez habituellement. Grâce à cette flexibilité accrue, vous serez en mesure de neutraliser rapidement plusieurs ennemis d'affilée. La tenue est aussi compatible avec le mécanisme d'éjection électromagnétique de la Batmobile. Vous décollerez aussi vite qu'un boulet de canon électrique. À ce propos, le nouveau grappa vous permettra de vous hisser vers le haut aussi rapidement. Ne vous en faites pas, monsieur Wayne. La tenue encaisse bien léger. Est-ce que toi tu les encaisses, Bruce ? Qu'en pensez-vous, monsieur Wayne ? J'ai activé les programmes d'entraînement en RA. Si vous voulez lancer un diagnostic ou simplement l'essayer un peu. Vas-y, on essaie, on essaie. On a le time. C'est le mec qui a un otage qui est en train de se pisser dessus et moi je fais des petits trucs d'entraînement. On a le temps. OK. OK. Tu fais comment ? Approchez-vous d'un groupe de trois ennemis maximum Sans vous faire repérer Utilisez le multi-immunation Je fais comment vous faites ? Ok là Attends N'est-ce qui seuls ? Hum hum, où est le... On sait quoi... Oh là là, j'avais presque réussi, c'est... Allez, ça va me casser les couilles ! C'est le mec qui... Ok... Tu fais comment, bâtard ? Putain, j'avais presque réussi, je suis un petit peu deck sur le coup, hein... Et tu fais comment, putain ? Arrête de me faire l'échec de la simulation, mec... Ouais, ouais, c'est ça que je vais faire... On a une brèche... Encore une heure de la nuit... Fous-tu... Ouais, voilà. Je m'attends... C'est très bien... Pas de fricot, on a pas à créer les mains de la simulation. Je m'attends... Qu'est-ce que tu ai qu'a créé la fabrication ? J'attends... Pouf... ... ... On va faire quitter le défi Parce que là Le mec qui me casse les couilles Les oreilles mon gars Trois hommes armés Un otage On va voir ce que vaut vraiment Cette tenue La batte mobile alimente l'antenne Je ne peux pas l'utiliser pour le moment La nouvelle tenue me permet d'être plus rapide Et plus mobile En m'approchant sans être repéré Je peux leur sauter dessus Et dans la panique Neutraliser les trois Avant qu'ils puissent réagir Ah d'accord ok Je viens de comprendre Je viens de comprendre comment on fait Il faut tourner avec le joystick C'était assez relou Bon il faut le dire La vache Je savais que vous étiez doué Mais ces trois hommes armés C'était du rapide Désolé pour la tente Spectaculaire Vous êtes hors de danger Quelqu'un va venir vous chercher Merci Mettez le grappin sur l'épouvantail Cette pourriture doit être arrêtée XD Bon et bien C'est parti Oracle J'ai attaché le relais à l'antenne micro-onde Parfait J'ai passé un coup de fil anonyme au GCPD Ils envoient quelqu'un récupérer l'otage Allez allez connecte-toi Joli costume au fait Elle fait un peu bécasse Il faut le dire quand même J'aurais préféré un peu plus styler quand même Barbara je trouve Ok Si je réussis à trouver l'endroit exact Où les deux fréquences se rejoignent Je saurais où l'épouvantail fabrique sa toxine Ok 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 C'est vrai d'être là-bas Et des fois il me sort des trucs comme ça tu comprends pas On va voir Hop Les fréquences des micro-ondes et des ondes radio pointent vers Ace Chemicals C'est là que l'épouvantail produit sa toxine Ça aussi est-ce qu'on pouvait aller tout au fond là-bas La toxine provient d'Ace Chemicals C'est là-bas qu'on trouvera l'épouvantail Impossible ! J'ai posté toute une équipe sur place dès le début de l'évacuation Comme vous l'aviez demandé Crane les a sûrement corrompus Ou pire encore Je suis dans le secteur, je rassemble mes hommes et j'arrive Restez où vous êtes et attendez-moi Jim J'arrive Il paraît qu'il y a un zinglé qui s'amusait Des gens au mur J'ai hâte que l'épouvantail répandent son truc Comment sérieux-moi tourner en mouvement ici ? Comme ça c'est quand même si Pour faire battre mobile comme ça Oh merde, il en a après nous Accélère ! Nonde, la chauve-souris elle est sur nous Bordel ! Ce truc l'a employé ! Bouge ! Je suis à fond là ! Faut que je me fasse encore aux touches de la batte mobile Faut que je me fasse encore aux touches de la batte mobile C'est tout ! Des nouvelles de l'intérieur ? Non rien ! On pense qu'il reste une petite équipe là-dedans Mais ils ne répondent pas et le bâtiment est condamné ! S'ils sont encore en vie, je les trouverais ! Ils devraient pouvoir nous renseigner sur l'épouvantail ! Nom d'un chien ! C'est bon c'était... Dead Shock ! Allez, on se bouge ! Allez ! Vite ! Vite ! Vite ! Vite ! À couvert ! Sous-titres par Jérémy On en est venu, vieil homme ! Une fois mort, il n'aura plus peur de rien ! Tiens-le éloigné, Dies Chemicals ! Tu auras ta revanche ! C'est ce soir, j'ai pris tout finir. Un ami à vous ? Restez ici. Je vais aller voir ce qui se passe. Et bien, on verra ça au prochain épisode. Voilà, donc j'espère que ce petit épisode 2 vous aura plu. On n'aura pas fait grand-chose. C'est vrai qu'il y a certains... Je pense qu'il y aura beaucoup d'épisodes comme ça où finalement, c'est plus des petits tutos qu'autre chose. Et puis, j'ai un peu galéré à certains endroits. C'était un petit peu relou. Et là, je pense qu'on va clairement sur une grosse mission. Donc, on fera l'épisode 3. Oracle, qui que soit cette personne, elle a levé une armée. Putain. Il me faut un nom. On a quelque chose qui vient d'une équipe d'opération clandestine en mission au Venezuela. Ils ont découvert un complexe d'entraînement secret qui héberge des soldats portant le même signe. Concernant leur commandant, c'est le flot total. Les différentes sources ne s'accordent que sur son nom. Le Chevalier d'Arkham. Le Chevalier d'Arkham. Piraté leur réseau. Je veux savoir ce qu'ils préparent. Il y a autre chose ? Une équipe d'ouvriers d'Aïs Chemicals est restée sur le site. Ils pourront nous aider à localiser la bombe de l'épouvantail. Je dois les trouver. Chaque ouvrier porte une puce d'identification. Si j'accède à leur dossier personnel, je peux les localiser. Il y a un terminal de sécurité dans une cabine pas loin. Tentez le coup. On va se laisser sur cette belle vue de Gotham. J'espère que cet épisode 2 vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un j'aime et un pouce vert. Mais ta gueule. Le mec, n'hésitez pas à lâcher un j'aime et un pouce vert. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu plutôt. Et à partager la vidéo. Ça me ferait super plaisir. À lâcher un petit commentaire. Et sur ce, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde. Sous-titrage ST' 501